Pour sûr est le dernier roman de l'auteur acadienne France Daigle. Ouvrez-le et vous allez entrer dans un autre monde, le monde du chiac. Le chiac et le joual, ou le patois acadien. Un mélange de vieux français, de français contemporain et d'anglais, avec des tournures de phrases assez inhabituelles. Quoi c'est pour? Je sais pas, il m'a pas dit. C'était pour arranger de l'électricité, coller du siding, taper un hockey stick. Il va sans dire que pour sûr n'est pas passé inaperçu. Il a remporté le prix du gouverneur général en 2012, un grand moment pour la littérature acadienne. France Daigle est née à Moncton. Son père était journaliste au quotidien L'Évangeline. Pendant ses études, France a écrit dans L'Évangeline à son tour. Elle s'est ensuite retrouvée dans la salle des nouvelles de Radio-Canada à Cadie, où elle a travaillé pendant une vingtaine d'années. Mais France a toujours trouvé des moments pour écrire. Aujourd'hui, elle a une dizaine de romans à son actif. Et après le succès de Pour sûr, ses prochains livres seront très attendus. France Daigle, bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on commence à parler du chiac. On y va à pieds joints. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, comment est-ce qu'on peut le décrire? Bien, moi, je dis comme ça, c'est un mélange de français standard, appelons-le comme ça, de vieux français. Moi, je mettrais pas mal d'anglais, là. Disons que pour moi, ce qui qualifie le chiac, c'est un peu l'omniprésence de l'anglais. Mais à travers tout ça aussi, du vieux français et du français ordinaire. Qui le parle, alors, cette langue-là? Bien, c'est certainement, on dit le sud-est du Nouveau-Brunswick, le Moncton, Dieppe, toute la grande région, Saint-Antoine, Bouctouche, Capeliche et Diac. En fait, tout le grand bassin de population qui alimente Moncton. Quelle est la perception qu'on a du chiac? Bien, c'est mal vu, c'est mal... ça a longtemps été mal vécu. Et c'est là où, moi, je m'interpose un peu, là. C'est que, bon, bien, même pour les gens d'ici qui avaient une éducation et une certaine culture, le chiac, c'était une dégradation et rien de plus. C'est-à-dire que, bon, la personne n'a pas pu soigner son français ou n'a pas voulu soigner son français. Ou, tu sais, bon, on peut parler d'assimilation un petit peu, mais c'était presque une question de négligence personnelle et accompagnée aussi d'un manque de ressources francophones pour aider les francophones à garder leur langue. Radio-Canada n'était pas vraiment présent ici avant les années 50. Les livres, c'était compliqué à trouver. Tous ces outils-là qui faisaient qu'on aurait pu alimenter le français, ça faisait défaut. Alors, pour toutes sortes de raisons, comme on était toujours confrontés à l'anglais, soit au travail ou dans la vie de tous les jours, c'est sûr que les mots anglais se sont glissés, les tournures en anglais aussi. Vous avez dit que c'était mal vécu. Dans quel sens? Oui, parce que les francophones d'ici, beaucoup ont eu honte de leur parler français. Même s'ils se considéraient francophones, ils avaient compris qu'ils parlaient mal. Alors, moi, j'ai travaillé à Radio-Canada longtemps et j'ai entendu des gens dire « Non, non, je ne vous donne pas d'entrevue, je ne parle pas assez bien. » Bon, bien, alors, quand les gens sont marqués comme ça, je ne pense pas que c'est un positif, là, tu sais. Est-ce que ça change? Est-ce que ça a changé, cette perception-là? Ça a beaucoup changé. La difficulté est encore là. Je pense qu'en éducation, dans les écoles et tout, on fait plus de différences et les jeunes apprennent peut-être davantage c'est quoi une langue, puis les niveaux de langue, puis comment on... Alors, ça aussi, c'est positif. Mais la tentation du chien, que je pense, quand les gens vivent ici, c'est presque inéluctable dans le sens où les mots anglais sont toujours présents, donc c'est très facile de glisser vers l'anglais. Parfois, c'est drôle. Parfois, c'est culturel, tu sais, à l'américaine. Donc, et c'est aussi un petit peu... Moi, je pense que c'est aussi un phénomène d'âge. Il y a un âge où les jeunes, peut-être à l'adolescence ou après, bon, l'idée, c'est que ça ne s'éternise pas. Ce serait mieux que chacun reprenne ses sens à un moment donné et qu'on l'utilise ou qu'on le parle comme ça, quand on en vit, mais pas que ce soit ce qui nous vient en premier, nécessairement. Vous avez décidé un jour d'écrire un livre. Est-ce qu'on peut dire en chiac? Bien, ça, c'est toute une longue évolution. Décider d'écrire un livre en chiac. Tout ça, ça peut être brisé en morceaux. À un moment donné, j'avais écrit 5, 6 livres sans dialogue. Parce que je savais très bien que si je me mettais à faire du dialogue en représentant des gens d'ici, le français standard, ça ne collait pas. Ça aurait eu l'air, je ne sais pas, déplacé. C'est pas authentique. Du théâtre, oui, c'est ça. Donc, par souci un peu d'authenticité, justement, je me suis permise de laisser aller le chiac, laisser entrer le chiac dans mes livres, tout en respectant de parler, d'écrire en français partout ailleurs, la narration ou d'autres personnages qui n'étaient pas d'origine d'ici. C'est ça. C'est un peu pour... Et aussi pour faire comprendre que c'est pas parce qu'on parle chiac qu'on est moins intelligent que les autres, là. Tu sais, c'est... Donc, mes livres, en plus d'utiliser le chiac, expliquent un peu tout le mécanisme de la langue dans ce coin-ci. C'est un peu ça. C'est pas nécessairement pour justifier ou pour valoriser le chiac outre-mesure, mais c'est un peu aussi pour dire, bon, ben oui, c'est la réalité dans laquelle on vit, puis je mettrais n'importe qui au défi de vivre ici puis de garder un français absolument impeccable. Je veux dire, c'est très difficile. Il y a aussi des gens qui considèrent que c'est devenu un peu une... une indication du milieu socio-économique des gens. Que les gens qui veulent garder leur français, qui vont à l'école, qui ont un niveau de vie correct, là, ben, ils vont garder leur français plus facilement que les gens qui sont moins nantis puis qui en arrachent de tous les bords. Et bien, tu sais, le français aussi en arrache. Tant mieux si c'est moins répandu qu'avant, ici, les gens sont plus conscients de leur langue puis ils sont conscients qu'il faut qu'ils puissent aussi bien parler et l'anglais et le français ou bien l'écrire, mais comme Anthony Le Maillet et d'autres ont répété après, pas en même temps. Si t'as fait en moindrement des gens, je veux dire, c'est très rare que tu vas rencontrer des gens qui ont une langue absolument impeccable, là. À Moncton, c'est... ben, c'est exceptionnel, là. France Degg, est-ce que pour parler le chiac, est-ce qu'il faut avoir l'accent acadien? Moi, est-ce que je serais capable de parler du chiac ou ça ne marcherait pas? Ben, justement, un des extraits que je n'irai pas, mais c'est pas n'importe quoi. Il y a... ben, une grammaire. Je sais pas comment loin qu'on peut aller dans ce sens-là, mais il y a des règles. Il y a des règles. D'ailleurs, une chose qu'on dit, qu'on peut dire, c'est que le genre du mot, comme dans le sud-est, là, on va dire une coke, un pep... C'est un pep... C'est un pep... C'est un pep... Mais partout, on dit un. Ben, nous, on va dire un purse. Une sacoche, un purse. Ah! Alors, on a... Moi, j'aurais tendu ça dire une purse. Ben, tu vois... Donc, je serais pas capable de le parler, moi. Ben, tout le monde peut s'essayer. Pis tout le monde parle un peu avec des... des tournures à soi. Ça fait qu'on a pas besoin de tout parler chiac, là. C'est pas ça l'idée non plus, là. Est-ce que vous parlez du chiac? Oui. Oui? Oui. Mais modifié, probablement, parce qu'avec les années, on vient... Tu sais, on prend d'autres tournures. Je me suis aperçue que je disais un coke. Bon, j'ai été francisée, là, quelque part, là. J'ai envie de l'entendre, ce chiac. Bon, ben, j'ai voulu un extrait, là, qui contient un... Bon, enfin, une sorte de chiac, mais... C'est Carmen, là, la conjointe de Terry, qui s'en va au magasin. Il a commis. Je pourrais t'y t'aider? Je cherche la Tuck Tape. De la Tuck Tape, de la Duck Tape ou de la Duck Tape? Ben, je suis pas mal sûre qu'il a dit de la Tuck Tape. Quoi c'est pour? Je sais pas, il m'a pas dit. C'était pour arranger de l'électricité, coller du siding, tape et un hockey stick. Carmen trouva le ton du commis plutôt déplaisant, passant au mode affirmatif. Je sais pas, j'ai pas vu après quoi ce qui grattait. Il m'a juste demandé de ramasser de la Tuck Tape. Le commis lâcha un peu la bride. Je peux te montrer quoi ce qu'on a. Viens par ici. Carmen contempla le mur, mis presque aussitôt la main sur un paquet. Ça doit être sur le site. Je me rappelle la structure qui m'a dit qu'elle était rouge. Carmen souleva le paquet, plastifié, lu les grosses lettres, puis c'est écrit juste là, Tuck Tape. Ah, de la Tuck Tape, t'aurais dû me dire. Ça donne une idée, là. France-Dec, vous, vous étiez adolescente en 1968, cette période turbulente où les étudiants ont manifesté, ont révolté contre cette Acadie soumise. Vous n'étiez pas participante, mais vous étiez sans doute observatrice en tant qu'adolescente. Quel impact est-ce qu'un mouvement comme ça peut avoir sur une jeune fille impressionnable en Acadie? Eh bien, je vais vous dire, j'étais observatrice, mais mon père était un des quatre Acadiens qui est allé en France chercher auprès de la France et de Gaulle de l'aide pour l'Acadie et tout ça. Alors, d'un côté, il y avait les étudiants à l'université qui se révoltaient et qui se moquaient un peu de ça. Et moi, j'étais toute... Tu sais, je trouvais que c'était une bonne chose à faire d'aller en France, puis direz, donnez-nous un coup de main. Alors, j'étais toute derrière les quatre. Et là, je me disais, mon Dieu, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, en fait. Je ne sais pas si ça a eu plus d'impact que toute ma vie familiale d'enfant à la maison, parce que chez nous, on était très... Mon père, ma mère aussi, est très... Mon père, nationaliste, il a travaillé pour les Acadiens à sa manière toute sa vie. Il était journaliste, hein? Il était journaliste. Oui, il était franco pour l'Acadie, là, mettons. Donc, connaître sa langue, pouvoir... Presque pouvoir l'écrire plus que la parler, là. Lui, il était une sorte d'amoureux du français. Alors, tout ça nous a... nous a marqués. Et, bon, la démarche que lui faisait avec les autres pour aller en France, tu sais, ça allait dans l'ordre des choses. Et, bon, les révoltes à l'université, bien, ça, c'était mondial aussi. Il y en avait beaucoup aux États-Unis et tout ça. Alors, ça, pour moi, c'était un peu un autre... un autre niveau de révolte, oui, c'était l'autorité, mais c'était l'autorité en général. Vous avez travaillé de nombreuses années à Radio-Canada. Est-ce que, pour vous, c'était une passion ou un gang-pain? Bien, c'était un gang-pain, mais j'aimais écrire. Et j'étais... ça se nommait secrétaire de rédaction. Ça veut dire que je préparais les bulletins de nouvelles. J'écrivais, je réécrivais. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup aimé avoir la possibilité de prendre des congés pour écrire. Votre premier livre, Sans jamais parler du vent, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, ça? Ça, c'était presque un cadeau, parce qu'avant d'écrire celui-là, j'avais commencé deux projets que je m'étais dit, bon, bien, je vais terminer ça. Et je travaillais ici, puis je me suis dit, je m'en vais à Montréal, je m'installe, et je vais... c'est un scénario de film et un livre de poésie. Puis c'était comme si il fallait que je sache que je puisse terminer mes choses. Et ça, c'est une idée qui est toujours restée avec moi. On peut écrire éternellement, là, mais il faut aussi pouvoir terminer, puis dire, bon, bien, ça, c'est ça, puis on passe à autre chose. Puis c'était comme si, si je finissais pas ces deux projets-là, bien, il y avait de quoi qui manquait. Donc, je m'étais dit, après que j'aurais fini ça, là, je pourrais... Et je les ai finis, et ensuite, j'étais comme en vacances, puis je me souviens, c'était le printemps, je me promenais à Montréal, il faisait beau, puis là, j'ai commencé à entendre sans jamais parler du vent. J'entendais comme... Bien, des voix, ça sonne un peu drôle, là, mais c'est comme si le ton, le ton du livre m'est venu très rapidement, et je me suis dit, ah, bien, ça, c'est le prochain. Je voyais que c'était le premier que je publierais aussi, là. En fait, le vrai livre, je l'ai écrit à Paris. Donc, après Montréal, je me suis refait des sous un peu, puis là, je me suis dit, bon, bien, là, je m'en vais à Paris, je m'installe, et j'écrivais. Ça, c'est un peu drôle, parce que j'étais allée chez un monsieur qui louait des machines à écrire. C'était encore l'époque des machines à écrire et tout, là. Alors, je m'avance, puis je dis, bon, bien, j'aimerais louer une petite machine à écrire. Il me regarde, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ils sont un peu francs, là. Ils sont un peu curieux. Je dis, ben, je vais écrire un livre. J'étais toute sûre de moi, puis... Il dit, vous allez écrire un livre. Quelle sorte de livre, ça fait, là? Je dis, ben, un roman, je savais pas trop quoi dire, là. Il dit, bon, d'accord. Il dit, je vais vous louer cette petite machine-là, hein. Il dit, je vais vous donner le papier. Il dit, je vous en donne ça pour commencer. Et quand vous en aurez plus, vous viendrez me voir. Alors, j'avais trouvé que, mine de rien, c'était comme si, OK, bien, il y a quelqu'un qui attend, là, qui va voir si je vais vraiment le faire, là. Alors, quand j'ai eu manque de feuilles, je suis retournée le voir, puis j'ai dit, bon, bien, j'ai dit, j'ai besoin d'autres papiers. Il dit, ah, oui. Puis là, il me reconnaît, puis il dit, ah, bien, c'est bien, je vous en donne d'autres. En tout cas, c'est un petit incident, mais pour moi, ça avait été significatif, simplement de savoir que celui qui louait, moi, les machines, la machine à écrire, tu sais, garde un oeil là-dessus, là, pour voir... Est-ce qu'il vous a lu? Ah, sûrement que non, parce qu'après ça, je suis repartie, puis... Il n'a pas demandé à voir le fruit de vos labeurs? Non, 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 pas vraiment. Ça n'allait pas si loin que ça, mais c'était suffisant, quand même. Quand j'ai rapporté la machine, je lui ai dit, bon, bien, j'ai terminé. Il dit, ah, il dit, bien, c'est bien. Il dit, je vous souhaite bonne chance. Puis non, c'était juste... France, vous, vous avez un projet en gestation en ce moment. C'est pas un projet littéraire, mais c'est un projet artistique, quand même. Parlez-nous-en. Oui, oui. Il y a cinq ans, justement, ce mois d'octobre, que j'ai acheté un vieux bâtiment. C'était un ancien... Ça avait été construit initialement pour faire du théâtre, à Sainte-Anne-du-Bocage, à Caraquette. Et ça avait été dessiné par l'architecte Nazaire Dugas, le premier architecte acadien. Et il est conçu pour qu'il n'y ait aucune obstruction. Il n'y a pas de poteau, tu sais, c'est très grand, avec tout un jeu de poutre. J'ai l'idée que des artistes, ou un artiste à la fois, ou des groupes, ou... je sais pas, on peut faire des soirées de musique, des soirées de lecture, peu importe. Je trouvais que c'était un beau lieu pour se retrouver ou pour permettre à des artistes de créer. Alors on va l'aménager, un petit coin habitable, et le reste, bien, ce sera là pour... pour qui voudra s'en servir, là. Et les artistes, qu'est-ce qu'ils pensent de votre idée? Bien, les artistes sont presque pas encore au courant. Il y en a quelques-uns qui sont au courant. J'attendais de rendre ça un peu plus confortable, là, avant de lancer l'annonce. J'ai l'impression que ça fera son chemin. J'ai espoir qu'il y ait des gens qui voudront se prévaloir de ce lieu. Françidec, vous avez dit tout à l'heure que pour un auteur, ça prend un coup de chance. Vous, en 2012, vous avez remporté le prix du gouverneur général pour votre roman, pour sûr. Est-ce que c'était votre coup de chance, ça? C'était un beau... un beau... Qu'est-ce que tu serais le mot, vraiment, mais... C'était une belle récompense pour tout ce travail et pour ce livre-là, en particulier. On dirait que je trouvais que s'il y avait un de mes livres qui vraiment... Finalement, ce livre-là, il englobe tout le reste aussi, donc je trouvais que c'était un beau tout que d'avoir le prix pour ce livre-là. La particularité de ce livre-là, c'est le chiac. On en a parlé au début de notre entretien. Est-ce que c'était conscient pour vous, un choix conscient d'écrire ce livre-là ou est-ce qu'il est sorti tout seul? Ah, c'était conscient. C'était conscient. La particularité, c'est le chiac, oui. C'est la forme. C'est la structure. On y reviendra. Enfin, tout ça. Donc, mais je pense que beaucoup de gens ont été comme... un peu, comment dire, frappés par le chiac parce que, bon, la quantité et la qualité même du chiac, si on peut dire ça... C'est un bon chiac. Oui, dépassait tout ce qu'il y avait eu dans mes livres précédents. Et on a dit du livre que c'était un peu une défense du chiac. Bon, je n'aurais pas mis ça dans ces mots-là, mais c'est sûr que c'était pour montrer, bon, bien, cette réalité-là existe. Des gens parlent comme ça. Ça ne donne rien de faire semblant que ça n'existe pas, là. Comme on pourrait tout écrire mieux, mais je trouvais, bon, bien, montrons la réalité, prenons-en conscience. Après ça, on décidera... Est-ce qu'il est difficile de mettre cette langue qui est très orale sur papier? Euh, bien, oui et non. Moi, je me suis amusée à créer des accents puis à l'écrire d'une manière qui n'était peut-être pas la manière, mais en même temps, je voulais que les gens entendent que si un mot était prononcé à moitié en français, à moitié en anglais, qu'on ne disait pas «banker », qu'on disait «banker ». Donc, il fallait qu'il y ait des accents dans des formes nouvelles un petit peu. Donc, ça m'a amenée à parler des accents et pourquoi pas jouer avec la langue et pourquoi pas bouger un peu nos affaires, là. J'ai déjà dit... Moi, les moments les plus excitants en grammaire à l'école, c'était quand on nous a appris quoi faire avec une cédille puis un tréma. Je veux dire, ça sortait de l'ordinaire puis c'était comme «ah, bien, c'est comme amusant, bien, alors pourquoi pas en faire plus et spécifier... » Alors, c'est juste pour dire que je trouvais qu'on manque un peu d'occasion de créer, d'élargir le français, de... Parlons de la structure de Poursure, une structure assez particulière, une structure presque un labyrinthe, je pense qu'on peut dire. Oui. On a déjà dit de ce livre-là que c'était un ovni littéraire. Oui, oui. Peut-être nous parler de la structure et comment vous êtes arrivée à cette structure-là? Bien, il y avait comme des structures dans tous mes autres livres, donc je sais pas, on dirait que pour moi, c'est un point de départ. Donc, j'avais souvent employé le 12, le 24, c'était revenu dans d'autres livres. Puis là, j'ai mis l'idée... Alors, dans un livre des symboles, j'avais lu que le 12 multiplié par lui-même permettait d'accéder à la sérénité. Donc, je me suis dit 12 fois 12, je l'avais un peu fait, donc je me suis dit, bon, 12 fois 12 fois 12. Donc, ça mène à 1728. Fragments. Alors là, l'idée, c'était de trouver 144 sujets anodins, mais pour beaucoup, anodins. Et de faire 12 cases pour chacun, mais je voulais pas que ça soit tout en ordre. L'idée, c'était... Le mélanger, c'était presque aussi difficile que de les écrire. Les mélanger pour... pour que l'histoire dure... pour que ça remplisse tout l'espace et qu'il y ait un peu de tout, un peu partout, et tisser, finalement, tisser le livre. Et je savais pas si ça serait possible. J'ai travaillé une année, une année et demie, puis je me suis dit, oui, oui, c'est possible, mais j'avais pas pensé que ça me prendrait autant de temps. Ça vous a pris une dizaine d'années pour écrire... Il faut dire que c'est une grosse brique, hein, à peu près 750 pages. Oui. Donc, ça a été long. Et, bien, par moments, j'ai pris des petits congés aussi pour travailler un peu. Faut toujours gagner sa vie un petit peu. Alors, mais là, après huit ans... Bon, après cinq ans, là, j'étais sûre que ça allait finir d'une année à l'autre, là. Puis là, je disais, ben, je devrais avoir fini avant Noël. Puis là, après trois ans que j'ai dit, avant Noël, avant Noël... Là, je disais, avant Noël, mais je sais pas quelle année. Ça fait, là, ça continuait. Et puis, à un moment donné, j'ai lu un article sur... Je sais pas, il y a une personne sur 20 ou 27 qui se promène avec un anévrisme non... Détecté. Non détecté. Alors là, je me couchais la nuit, là, après que ça m'ait pris huit ans, puis je pensais, ah, c'est fouche, merde, un anévrisme et que mon livre est pas fini. Là, c'était comme presque l'horaire, là. Ça fait, après ça, là, j'ai pensé, ah, absolument, je finisse, là. Alors là, j'étais bien contente de l'avoir fini, en tout cas, juste pour me sortir ça de l'esprit, là. Est-ce que ça va prendre un autre 10 ans avant le prochain roman? Non, non. Là, on fait ça une fois, là, vraiment. Non, ça devrait pas, là, mais... D'ici peu, là, d'ici une année ou deux ou trois, mettons, là, au pire, là. Pas d'anévrisme? Ah, bien, là, non, là, parce que je sais pas, non. Non, c'était juste après avoir travaillé si longtemps sur un livre, là, c'était la crainte de l'anévrisme. France Degg, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'intelligence personnelle et accompagnée aussi d'un manque de ressources francophones pour aider les francophones à garder leur langue. Radio-Canada n'était pas vraiment présent ici avant les années 50. les livres, c'était compliqué à trouver. Tous ces outils-là qui faisaient qu'on aurait pu alimenter le français, ça faisait défaut. Alors, pour toutes sortes de raisons, comme on était toujours confrontés à l'anglais, soit au travail ou dans la vie de tous les jours, c'est sûr que les mots anglais se sont glissés, les tournures en anglais aussi. Vous avez dit que c'était mal vécu. Dans quel sens? Parce que les francophones d'ici, beaucoup ont eu honte de leur parler français. Même s'ils se considéraient francophones, ils avaient compris qu'ils parlaient mal. Alors, moi, j'ai travaillé à Radio-Canada longtemps et j'ai entendu des gens dire, non, non, je ne vous donne pas d'entrevue, je ne parle pas. Bien, c'est certainement, on dit le sud-est du Nouveau-Brunswick, le Moncton, Dieppe, toute la grande région, Saint-Antoine, Bouctouche, Capulé, Chédiac, en fait, tout le grand bassin de population qui alimente Moncton. Quelle est la perception qu'on a du chiac? Bien, c'est mal vu, c'est mal... Ça a longtemps été mal vécu, et c'est là où, moi, je m'interpose un peu, là. C'est que, bon, bien, même pour les gens d'ici qui avaient une éducation et une certaine culture, le chiac, c'était une dégradation et rien de plus. C'est-à-dire que, bon, la personne n'a pas pu soigner son français ou n'a pas voulu soigner son français, ou, tu sais, bon, on peut parler d'assimilation un petit peu, mais c'était presque une question de négligation assez bien. Bon, bien, alors, quand les gens sont marqués comme ça, je pense pas que c'est un positif, là, tu sais. Est-ce que ça change? Est-ce que ça a changé, cette perception-là? Ça a beaucoup changé. La difficulté est encore là. Je pense qu'en éducation, dans les écoles et tout, on fait plus de différences et les jeunes apprennent peut-être davantage c'est quoi une langue, puis les niveaux de langue, puis comment on... Alors, ça aussi, c'est positif. Mais la tentation du chiac, je pense, quand les gens vivent ici, c'est presque inéluctable, dans le sens où les mots anglais sont toujours présents. Donc, c'est très facile de glisser vers l'anglais. Parfois, c'est drôle. Parfois, c'est culturel, tu sais, à l'américaine. Donc, et c'est aussi un petit peu... Moi, je pense que c'est aussi un phénomène d'âge. Il y a... Pour sûr est le dernier roman de l'auteur acadienne France D'Aigle. Ouvrez-le et vous allez entrer dans un autre monde, le monde du chiac. Le chiac et le joual, ou le patois acadien, un mélange de vieux français, de français contemporain et d'anglais, avec des tournures de phrases assez inhabituelles. Quoi c'est pour? Je sais pas, il m'a pas dit. C'était pour arranger de l'électricité, coller du siding, tape et un hockey stick. Il va sans dire que pour sûr n'est pas passé inaperçu. Il a remporté le prix du gouverneur général en 2012, un grand moment pour la littérature acadienne. France D'Aigle est née à Moncton. Son père était journaliste au quotidien L'Évangeline. Pendant ses études, France a écrit dans L'Évangeline à son tour. Elle s'est ensuite retrouvée dans la salle des nouvelles de Radio-Canada à Cadie, où elle a travaillé pendant une vingtaine d'années. Mais France a toujours trouvé des moments pour écrire. Aujourd'hui, elle a une dizaine de romans à son actif et après le succès de Pour sûr, ses prochains livres seront très attendus. France D'Aigle, bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on commence à parler du chiac. Ouf! On y va à pieds joints, là. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, comment est-ce qu'on peut le décrire? Ben, moi, je dis, comme ça, c'est un mélange de français standard, appelons-le comme ça, de vieux français. Moi, je mettrais pas mal d'anglais, là. Disons que, pour moi, ce qui qualifie le chiac, c'est un peu l'omniprésence de l'anglais. Mais à travers tout ça aussi, du vieux français et du français ordinaire. Qui le parle, alors, cette langue?